Ventiler un bâtiment est indispensable et même obligatoire. Cela permet de garantir le confort des occupants et la santé du bâtiment. Voyons le fonctionnement des systèmes VMC Simple Flu ainsi que les moyens d'améliorer leur performance. La ventilation mécanique contrôlée est un système basé sur un caisson unique relié à des gaines d'extraction. Ce caisson est équipé d'un ventilateur qui permet d'extraire en permanence l'air des pièces dites humides. Depuis 1982, la réglementation impose un débit de renouvellement d'air minimum dans chaque pièce en fonction du nombre et du type de pièces du logement. Le CO2, les odeurs, l'humidité et les divers polluants générés par l'occupation sont ainsi extraits des pièces humides avant d'être évacuées par une bouche de rejet pouvant se situer en toiture ou sur un mur. La section des gaines dépend de la pièce à raccorder. Les pièces comme les WC et les salles de bain sont équipées de gaines de 80 mm, alors que la gaine de la cuisine est de 120 mm, permettant des débits de pointe plus importants. Pour limiter au maximum les risques de condensation de la vapeur d'eau dans le réseau de gaines, les gaines situées en local non chauffé doivent être calorifugées. Les systèmes de VMC simple flux prévoient des entrées d'air dans les pièces dites « sèches » comme les salons, les chambres ou les bureaux, généralement en partie haute des fenêtres ou dans les coffres de volets roulants. Un détalonnage des portes de 1 à 2 cm suivant les pièces concernées doit être prévu pour permettre à l'air de circuler entre les pièces sèches et les pièces humides. Du point de vue énergétique, la VMC est source de deux consommations. Sa consommation électrique propre, pour le fonctionnement du ventilateur, et une consommation énergétique supplémentaire pour le système de chauffage en hiver qui doit réchauffer l'air neuf en entrant dans le bâtiment. Pour limiter la dépense électrique du ventilateur, un moteur à basse consommation permet de faire des économies et est généralement moins bruyant qu'un moteur classique. Pour limiter les pertes de chaleur liées au renouvellement d'air, différents systèmes permettent de moduler le débit d'air extrait. Les systèmes de VMC simple flux hygroréglables permettent de moduler le débit d'air extrait en fonction de la quantité de vapeur d'eau présente dans les pièces humides. En rénovation, le remplacement d'un système simple flux autoréglable par une solution hygroréglable est facile à mettre en œuvre et permet de diminuer les besoins de chauffage. Dans les rénovations plus importantes et dans la construction neuve, d'autres systèmes de ventilation comme la VMC double flux ou la VMC thermodynamique par exemple, sont plus efficaces en termes d'économie d'énergie.